bonsoir à tous on va se retrouver aujourd'hui pour une petite émission de cuisine donc on a décidé un petit peu d'innover pour changer un peu le concept on est un peu fatigué se dire un peu cuisine ça peut être pas mal pour nous faire partager nos talents culinaires alors aujourd'hui on va improviser une petite recette on va faire une espèce de riz d'oubi-boulga comme on appelle ça chez nous donc évidemment avec une base de riz et puis on va mettre un petit peu ce qui nous tombe sous la main de la macédoine bien de chez nous enfin de carrefour pourquoi pas un petit peu de ravioli ça peut apporter une petite touche assaisonnée de verre de provence parce que voilà on est du sud donc faut que ça soit chantant faut que ça respire les cigales et puis avec peut-être pour finir une touche de vinaigrette on va voir et mais qu'est ce que vous faites là oh qu'est ce qui vous arrive bah on a voulu changer le format voilà on s'est dit un peu de un peu du cuisine parce qu'on était un peu fatigué vous prenez pour qui vous savez ce qui est marqué là là il ya trois étoiles ces trois étoiles école d'aviron aviron c'est pas trois étoiles au guide michelin hein donc vous allez m'enlever tout ça on va garder toutes ces bonnes recettes pour les futurs déplacements c'est un jour on peut repartir et vous allez vous remettre au boulot ok ok patron bon allez au boulot tout de suite bon ben du coup on se retrouve pour une nouvelle séance de soir du coup donc aujourd'hui est venu donc aujourd'hui au programme donc on va faire deux modules principaux composés de 8 exercices d'accord on fera deux fois chaque module toujours sur le modèle du 45 secondes d'effort 15 secondes de repos d'accord le petit plus lucile c'est qu'on aura un petit défi juste avant les deux modules avant et un petit défi après le but ce sera que vous challengez vous même vous verrez vous expliquerez par la suite voilà en termes de matos alors en termes de matériel vous aurez besoin toujours des deux petites bouteilles d'eau comme on vous dit à chaque fois pour le petit défi donc prenez une feuille et un stylo avec vous vous aurez à noter en fait vos répétitions prenez aussi un manche à valer une chaise aujourd'hui c'est allez on démarre l'échauffement comme d'habitude un petit peu d'échauffement articulaire le coup on vient faire les petits tours on souffle bien dans un sens puis dans l'autre voilà s'il y en a qui faisaient la siège c'est pas très mobile on se réveille petit à petit ok on relâche devant les deux mains en haut et un bras qui parle sans s'en bas dans l'autre on vient chercher derrière on souffle bien on fixe on inverse voilà on accélère un peu ok on lâche des coudes de nouveau on donne on passe au bassin on va venir sur le côté on se plonge on se plonge à la droite on se plonge au côté et on roule on garde bien le dos à plat on change de sens 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 et on change de sens il va faire un point on luscité on change de sens un peu le temps on change de sens on va lâcher le temps on change de sens un peu on met un petit peu de rotation ok poignet cheville je change de sens pour la cheville on change de chérie je change de sens pour les poignets si vous l'avez pas fait en fait je sais pas si je change de sens à chaque fois ou pas je change de sens pour la cheville ok on passe échauffement cardio musculaire on va partir en petite course sur place tranquille on va faire comme on avait fait à une séance on va faire des petits mouvements pendant le controttin on va commencer par du simple flexion d'accord petit squat on va se faire un petit squat attention squat maintenant et on squat maintenant j'espère que vous êtes bien synchro squat de nouveau maintenant ok on va faire un peu différemment on va venir toucher le sol avec les mains on touche le sol maintenant et on rentre on s'est de rester en pointe de pied de ne pas poser le talon au sol on est souple on ne fait pas de bruit on touche le sol maintenant on l'a évolué de nouveau maintenant ok allez cette fois petit saut sur le petit saut celui on est toujours là on est toujours synchro le saut maintenant on repiens attention maintenant en position planche et on essaie de passer en planche en faisant un saut d'accord on tend les jambes en sautant on saute pour ramener les jambes et on se remet debout attention celui-là hop hop en haut on fait celui-là on commence à être pas mal sur les petits bons sur les petits lapins tout ça force de manger ok on va aller toucher le sol sauter allez c'est parti on touche on saute on se le refait hop on touche on saute allez cette fois on fait du squat et on saute squat maintenant et on saute allez on est bien on continue on se le refait squat maintenant on saute on est bien allez on se fait le gros combo squat on remonte on remonte planche et on saute allez squat on redescend planche et on saute ok vous suivez toujours on se le refait allez squat on remonte planche et on saute ok et bien sûr je crois qu'on s'est arrêté on se le fait une dernière fois allez squat on remonte planche et on saute ok on est bien on est bien on boit un petit coup on enchaîne sur le module de proprioception j'ai cru que tu allais oublier 18 ans la proprio la proprio alors proprio on se met au sol assis et on va refaire l'exercice qu'on a déjà fait aussi où avec l'index on va chercher avec l'index ma droite je vais chercher à toucher le gros orteil qui est gauche d'accord on ne touche pas on ne triche pas pardon le but du jeu c'est d'y arriver du premier coup si je le rate ça rate de le chercher dans un bilan non je recommence tac je dois y arriver du premier coup bien évidemment les yeux fermés prête sinon c'est trop ça que je disais et encore je pense que ça n'aille allez allez attention c'est parti on ferme les yeux voilà on va toucher d'un côté puis de l'autre avec le bout du doigt on utilise toute la surface de la triche on essaye d'aller toucher le bout de l'orteil je vais rater moi aussi voilà il y a un côté on y arrive plus que l'autre non ? ouais c'est souvent le cas voilà ça y est je sais où est mon gros orteil ça va changer ma vie bien sûr que ça va vous aider allez vraiment on cherche à mémoriser à sentir où est son corps dans l'espace c'est très important de le visualiser allez encore encore c'était pas mon gros orteil ça ok on relâche on se met debout ok là toucher ses pieds assis c'est facile maintenant on va le faire en équilibre sur une jambe on se met en équilibre par exemple sur la jambe gauche et avec l'index les yeux fermés on va descendre et chercher son gros orteil en bas et on remet en équilibre c'est un peu suicidaire si on répond vraiment du mal on peut ouvrir les yeux voilà mais pour durcir hop on ferme les yeux et on vient de toucher le gros orteil avec le bout d'index ok on change de jambe même chose c'est parti je t'avoue que j'ai les yeux ouverts moi je suis le joueur moi c'est pour ma sécurité personnelle allez on enchaîne toujours sur une jambe allez encore un peu ok on est bien on est pas très bien on va pouvoir attaquer les modules on boit un petit coup alors donc pour commencer on va faire un premier module qu'on va faire on fera les deux gros modules et on refera ce même module à la fin donc prenez un papier et un stylo avec vous alors en fait je vous explique ce qu'on va faire c'est que vous allez avoir 20 secondes d'effort et 20 secondes de repos pendant 4 fois on va se baser sur l'exercice du squat donc vous devrez pendant 20 secondes faire le maximum de squat possible et le noter donc sur votre feuille ensuite vous avez 20 secondes de repos on refait pendant 20 secondes le maximum de squat possible 20 secondes de repos 20 secondes de squat 20 secondes de repos donc ça 4 fois ok donc à chaque fois le but c'est que vous marquiez donc votre score donc le nombre de squats que vous avez fait et que vous essayez à chaque fois donc de répéter le même nombre le même nombre de répétitions au moins le même nombre voire mieux ok donc le but c'est un peu de vous challenger vous même donc pour les squats vous choisissez votre niveau de difficulté bien sûr si vous faites ça et que vous en comptez 120 en 20 secondes c'est pas forcément ce qu'on attend essayez au minimum de descendre au moins les cuisses parallèles au sol ok ceux qui sont un peu plus à l'aise on descend tout en bas et on remonte ok voilà donc on essaye d'en faire le maximum possible pendant 20 secondes mais ça 4 fois et on reprend ça à la fin à la fin d'entraînement pour voir si vous arrivez un peu à garder votre mouvement on est prêts ? ouais allez on se met en position on part pas trop fort on sait qu'on en a 4 à faire donc on essaie vraiment d'être régulé allez allez c'est parti alors on essaie vraiment on va bien vite où on les compte on ne lui pas décompter allez restez bien concentré encore allez on relâche on marque on en a fait je me fais 16 mais je suis pas sûre voilà on souffle un peu détendez les jambes on essaye de refaire le même nombre de répétitions voire une ou deux répètes de plus ok on souffle bien allez en position et on est reparti on arrive en bas on repart rapide allez encore allez on remarque notre score on détend on détend on montra la vidéo quand même j'en ai fait mais je crois que je me suis trompée sur la première série allez on souffle bien on est reparti avant dernière série allez on descend on essaie de faire le plus de rêve possible et on relâche allez c'est bien on souffle bien on est qu'ils sont au petit score il nous reste une petite série on souffle bien allez là sur la dernière on essaye de tout donner allez position et on descend on va essayer d'être super dynamique on vient en extension en haut et on relâche c'est bien super marquez votre dernier score on va enchaîner sur les deux gros modules on se refera ça à la fin on va passer au premier gros module donc on a 8 exos la première exos c'est le snatch c'est un exercice qu'on a déjà fait donc on récupère une, deux de bouteilles ça peut être aussi un objet plus lourd un dico quelque chose donc on vient descendre vers le sol et on vient en extension vers le plafond ok on fait bien attention les fesses en arrière la position du dos deuxième exercice la posture du chien qu'on a déjà fait donc on se met en planche et on vient monter les fesses le plus haut possible d'accord on extension pointe de pied et on redescend vers le sol voilà on alterne les deux positions exos suivant ça va être un exos de mobilité et un petit peu de jambes donc le petit jeu on démarre à genoux au sol d'accord on prend son bâton de cette manière là d'accord son entouré et on va venir faire à la fois une fente et amener le bâton au dessus de la tête d'accord donc 45 secondes d'une jambe hop et on remet tac donc deux profils et 45 secondes de l'autre jambe évidemment voilà deux profils hop je viens en extension je reste bien dans l'axe ça c'est peut-être l'exercice qui est plus difficile techniquement par rapport ensuite on va faire un nouvel exercice un petit peu sadique parce qu'on adore ça on va faire l'exercice de la planche sur le bide sauf que cette fois on va prendre une petite bouteille ou un petit objet et on va faire des petits mouvements comme ceci d'accord donc 22 secondes comme ça et 22 secondes comme ça voilà on fait des petits abêtements celui-là il va être rigolo ensuite et l'ordre de crunch vous connaissez sur le dos hop on enroule le squat ou en piétine celui-là on l'a déjà fait aussi position squat hop en piétine en piétine en piétine en piétine et pour finir ce module on fera des tirades roumaines avec nos bouteilles qu'on se met en position comme l'oiseau qu'on avait fait la dernière fois enfin la semaine dernière et on vient ramener cette fois les coudes vers le plafond on serre bien les zones au plat et on travaille ses dorsaux on a fait le tour on est ready to go excusez-moi les portes d'anglais si on a qui me vient aller en position donc on démarre par le snatch attention allez c'est parti hop extension fais bien attention à la posture du dos monte le profil voilà on cherche vraiment à être exemplaire on va bien gainer le bas du dos si on a du mal on descend un petit peu moins en termes de mobilité voilà on essaye faire en sorte qu'au moment où on tend les jambes hop on a amené les bouteilles en haut là ok on enchaîne sur la posture du chien allez c'est parti on remonte bien haut et on alterne en bas on remonte on reste bien gainé et on va on fait attention à ne pas trop candrer le bas du dos voilà on fait un arc aiguille avec le corps si vous sentez que ça vous fait un petit peu trop mal en bas du dos on descend un peu moins voilà on pose les genoux le but c'est pas de se faire mal c'est de travailler sa mobilité son gainage ok on enchaîne sur les fentes avec le balai en mode élève charlie en mode élève charlie hô 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 t'es l'eau ouais hô 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 toujours la même jambe le balai au-dessus de la tête allez encore on se redresse et on est bien le corps droit bien gagné encore on synchronise le pied et l'extension ok on enchaîne sur l'autre jambe la méditation attention c'est parti bien dynamique et on se redresse on sort la poids fine pas la peine d'aller trop loin avec la pente mine de rien il travaille quand même les cuisses encore et on fixe bien la posture un dernier un dernier exercice suivant la planche avec le petit objet c'est parti c'est parti toujours pareil on cherche à ne pas briller au niveau du bassin ça va chauffer un peu au niveau de l'épaule au niveau des abdos on ne sait plus trop ou un peu partout en fait on change de bras allez les petits mouvements de haute en bas allez encore quelques secondes on s'accroche on passe au sol petit abdos crunch et c'est parti voilà on décolle les omoplates on décolle vers le plafond au dessus de soi allez on souffle bien on continue encore c'est bien ok allez plus que deux exos pour ce module là on passe au squat qui piétine niveau difficulté plus ou moins bas c'est parti et on piétine plus ou moins vite plus ou moins bas le buste reste droit et on se peut y t'écrase qui là ? t'écrase pas très fort moi je trouve d'un coup tu penses à quelqu'un non non allez encore 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 des dernières secondes ok plus qu'un exos on aura fini le premier tour on reprend nos petites bouteilles nos chères bouteilles ah si vous avez les mêmes depuis le début vous allez commencer à les aimer et on est parti pour les tirs à droubette on monte la position bien appliqué bien pose sur du dos faites attention à ne pas se tenir tout bouté vraiment on sent la poitrine vers le sol on tire les épaules vers le plafond les fesses sont en arrière et on monte les coudes on serre les omoplates allez encore plus que 15 secondes allez jusqu'au bout jusqu'au bout on peut reprendre les petites bouteilles on commence directement avec le snatch ok on les prend en bas et on les emmène jusqu'au plafond on garde le dos bien à plat on est de profil on emmène bien haut on essaye de regarder droit devant j'ai les tresses qui me vont dans la tronche allez on emmène bien haut allez on tend les bras allez encore et on relâche on va les mettre de côté on va faire l'exo du chien on fait un veillé comme ça un veillé comme ça on fait comme ça on sort en position et on va bien bomber vers haut ça traque et on descend on essaye de ne pas toucher le sol en bas vraiment on reste juste au ras du sol on effleure le sol allez ceux qui ont un peu de mal descendez pas autant descendez tout à fait que vous pouvez les pieds vous remonter le prochain donc on prend notre petit balai et on va faire donc les petites fentes bien avant ok toujours de la même jambe pendant 45 secondes et après on changera de jambe on essaye de tendre les bras en même temps on tape devant allez encore bien l'équilibre et de bien emmener la jambe devant et on change de jambe si vous avez mettez un petit tapis sous les joues si ça vous fait mal n'hésitez pas je pense que vous avez déjà pensé on est un peu baso on est reparti on souffle bien on emmène loin devant pareil on rebondit je crois qu'on est devant hop on repart et encore 5 secondes encore un et on relâche on peut poser le petit balai on récupère une bouteille on va passer sur la planche allez on tendre le bras devant et on vient on va faire des petites amplitudes on essaye de garder pas seulement l'axe garder le corps face au sol allez encore quelques secondes de ce côté allez on change on reste exigeant on souffle bien c'est pour qu'il s'est trop dur vous pouvez poser et rester en position de planche allez encore et on relâche allez il nous reste 3 exos pour ce module on va sur les abdos crunch on s'arrange au sol allez on vient relever pareil vous choisissez si c'est un peu trop dur monter un petit peu on souffle bien on cherche à contracter les abdos c'est pareil ne faites pas une genre de bascule avec votre bassin restez collés et c'est juste les abdos qui montent allez on s'accroche et on relâche allez il nous en reste 2 le prochain c'est les squats on va piétiner on part sur les squats c'est parti on se met dans une position on est à l'aise on ne descend pas trop bas on vient écraser le sol on se défoule allez on descend bien si c'est trop dur redressez vous un petit peu mais essayez de garder toujours cette contraction allez on vient taper on vient taper on essaye d'accélérer sur les dernières secondes allez accélérer on tape fort on tape fort on tape fort allez encore encore et on relâche on détend les muscles on souffle bien on vient récupérer les 2 petites bouteilles on est parti sur le dernier exo de ce module les tirades roumaines hop on bascule en avant et on vient de tracter on serre les omoplates on va garder le dos bien penché en avant vous allez avoir la tête qui est toujours dans l'axe on vient serrer les omoplates on va derrière on tractionne bien les coudes près du corps et on souffle bien à l'amande allez encore 4 secondes encore accélérer un peu et on relâche tiens tu prends les modules tout d'un coup relâchez un petit peu pendant que j'explique les exercices du second module on retendera toujours 8 toujours au même format 45 secondes d'efforts 15 secondes de récup donc première exo on va partir sur des burpees ok donc là pas de pression le burpees entier on le connait je vous le remontre on met les mains au sol on bascule on descend une fois qu'on est en haut on revient et on saute ok pour les variantes pour ce moment c'est trop difficile hop on tend on revient et on saute ok ensuite deuxième exercice donc les gyps vous avez besoin de votre petite chaise on se met en appui là comme ça hop et on vient descendre vous connaissez aussi ok troisième exercice on part sur des fentes donc pendant les 45 secondes vous verrez on va le répartir un petit peu différemment pendant 30 secondes on fera donc des fentes on restera dans cette position on fera des grandes amplitudes et ensuite les 15 dernières secondes on restera dans cette position donc on aura 45 secondes sur cette jambe et 45 sur celle-là ensuite on aura donc le commando que vous connaissez aussi pour travailler les abdos on se met en position sur les mains on vient passer sur les coudes sur les mains sur les coudes on essaie de garder le bassin et le corps bien dans l'axe face au sol ensuite avant non avant avant dernière exo donc c'est un petit nouveau c'est une petite période du lapin donc on se met sur les mains on vient venir les jambes groupées on retend on écarte on revient on plie on tend on écarte ok l'avant dernier donc ce sera du deadlift on l'a déjà fait aussi la dernière fois donc on écarte les pieds on vient prendre les deux petites bouteilles on les emmène au milieu des jambes et on vient tracter donc avec les cuisses avec les jambes ok on garde le dos bien à plat tac et on lève et enfin le dernier on va des sit-up donc ça aussi on l'a déjà fait on s'allonge sur le dos on écarte les cuisses on joint les pieds on touche devant on touche derrière ok ok bah c'est parti vamos merci beaucoup merci beaucoup allez on va démarrer par les burpees le retour des burpees mais cette fois il y en a beaucoup moins que la première fois qu'on vous les a mis donc ne vous inquiétez pas en plus vous êtes préparés vous êtes chaud vous avez fait les séances là on va envoyer allez en position allez c'est parti voilà bien dynamique on essaye vraiment de faire les petits sauts que ce soit en haut ou ceux d'en bas pour ceux pour qui c'est plus simple vous pouvez vous allonger par terre c'est ça on va durcir hop on retourne en bas et on a dit les grèves leur pisse ceux pour qui c'est trop simple je vais le faire ceux pour qui c'est trop de jeu vous faites ce que je faisais au début moi j'ai en train de me dire mince j'ai fait la mauvaise démo non non c'est moi c'est moi on récupère on passe sur les dips c'est parti voilà rappelez-vous si il y a un niveau du coude c'est que ça doit plier dans le bon sens c'est possible il vaut mieux allez on souffle bien pensez à rien que vous pouvez rapprocher plus vous rapprochez les pieds de la chaise plus ce sera facile d'accord au contraire si on est loin ce sera plus difficile posissez bien votre niveau ok et gauche suivant les fentes on commence par une jambe on se met direct en position on garde la même jambe c'est parti on souffle bien on stabilise on se sert du travail de proprioception souvenez-vous on fait 30 secondes mobile et 15 dernières on fixe sur la fixation plus on fixera pas plus ce sera dur donc si c'est trop dur on fixe moins bas allez c'est parti et on tient on souffle on souffle on garde le buste droit ok on déteint les jambes deuxième série ça va piquer un peu plus parce que mine de rien l'autre jambe force quand même c'est parti toujours bien équilibré on contrôle la descente allez on s'accroche ça picote au niveau des jambes c'est normal allez on maintient on maintient tout le monde on bloque en bas allez on pousse on pousse on pousse on pousse ok vous allez vite la deuxième série on se met en position planche on va faire le commando c'est parti on alterne les positions planche bras tendus planche coup de sol on alterne un coup on monte on appuie sur la main gauche un coup on monte on appuie sur la main droite allez on tient pensez hein si c'est trop dur on pose les jambes au sol et on fait exactement le même travail ça compte aussi ça marche aussi hop hop allez on maintient on maintient on continue pour le monde ok ok tu reviens ? on tourne allez on relâche on relâche exosuant les lapins allez on vient de l'extension pas que sur le côté on monte je me suis remêlé les pinceaux ça va pas ça va tu vas remettre allez bien régulier je vais me mettre de profil hop je suis là on ramène hop allez on s'accroche allez on s'accroche ok allez bientôt la fin du premier tour car oui il y en aura deux on part sur le délit on garde bien le dos droit on rentre les fesses pour redresser le corps n'hésitez pas à prendre un sac avec des charges ça c'est vraiment un exercice sur lequel on peut s'ouvrir plus lourd et on se redresse voilà encore on maintient 10 secondes toujours le travail de posture allez encore un exo pour ce tour là les sit-up le meilleur pour la fin on touche derrière on touche dehors on touche dehors on garde bien les jambes écartées pour vraiment se servir au maximum que des abdos dans cette position on peut moins se servir des fichisseurs de hanche du coup on doit compenser avec les abdos si vous avez du mal on peut se servir des bras hop je vais un petit à coup pour aider à monter c'est très important de venir toucher jusqu'au bout d'arrière ok fin du premier tour plus qu'un tour on s'accroche tout le monde c'est bien on appuie encore allez on est reparti directement sur les burpees cette fois on les fait tous en touchant si on y arrive allez c'est parti hop et on s'attendre allez c'est bon il s'est trop dur toujours pareil on tend on amène on essaye quand même de sauter en haut on souffle bien allez accrochez vous les derniers burpees on essaye d'accélérer un petit peu allez encore un et on récupère donnez votre petite chaise deux encore huit allez on part sur les dips alors là plus on rapproche les pieds plus c'est facile vous êtes un peu faciles on tend les jambes et on descend du champagne on souffle bien si même comme ça c'est trop dur elle va avoir des toutes petites amplitudes c'est pas grave quand vous faites un petit peu travailler les autres on descend le plus qu'on peut et on souffle bien allez ça chauffe ça chauffe on s'accroche et on relâche et on va repartir sur les fentes donc les fentes sur la même jambe 30 secondes on descend 15 secondes on bloque allez on descend des grandes amplitudes on reste bien droit on regarde loin devant on essaye vraiment de défleurer le sol avec la jambe qui descend et on contracte à la montée on reste bien droit c'est les deux jambes et on reste bien les deux jambes c'est les deux jambes c'est les deux qui travaillent en arrière on bloque en bas on essaye de bloquer le plus bas possible on reste droit on se affale pas en avant on retore et on relâche allez détendez les deux jambes On va changer de jambe, allez on descend, c'est parti, il faut pareil les grandes amplitudes, essayez de regarder vraiment bien loin, le fait de regarder loin ça vous aidera à vous tenir devant, regardez votre équilibre, vous savez que le genou devant on ne dépasse pas trop la pointe de pied, allez on va bloquer en bas, ça lui là on bloque en bas, et on souffle bien, on se concentre, vraiment on est immobile, on ne bouge pas, allez encore, et on relâche, on détend les jambes, allez on est à la moitié, il ne reste plus que la moitié, on est parti sur le commando, on se met sur les mains, et c'est parti, on descend, on remonte, on essaye d'alterner, une fois on monte sur la main droite, une fois sur la main gauche, on descend une fois sur le cou droit, une fois sur le cou gauche, et encore, 10 secondes, accrochez-vous, et on relâche, c'est bien, on en reste trois, on est parti pour le lapin, on écarte, une petite parlante, et on se met sur les mains, et on est parti, on ramène, on tend, on écarte, allez courage tout le monde, courage, j'en ai bientôt à la fin, arrêtez, ceux qui ont du mal à sauter, vous montez, vous le faites en marchant, ça travaille aussi, essayez d'aller de plus en plus vite, les armes vont continuer à sauter, allez 15 secondes, essayez d'accélérer ceux qui peuvent, aller, encore, et on relâche, allez, c'est bien, c'est bien, encore deux exos, on est parti pour le deadlift, prenez les bouteilles, et c'est parti, voilà, celui-là, ça va être un petit peu léger, on essaye d'aller vraiment en fréquence, tac, on repart, tac, on repart, et on souffle bien, allez, gardez le dos bien droit, viens à plat, allez, on s'accroche, encore 10 secondes, allez, on accélère, on relâche, allez, on enchaîne avec les sit-up, on se met sur le dos, allez, on est reparti, on amène loin devant, loin derrière, toujours pareil, on essaye d'être dynamique, on touche, on repart, on passe en arrière, laissez-vous partir en arrière, allez, encore, et bref, 20 secondes, accrochez-vous, on essaye d'accélérer, allez, on sent, allez, encore, 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 et bien, on relâche, on relâche, allez, on vient de finir en deuxième module, prenez le temps de souffler, buvez un coup, respirez, allez, prenez le temps de souffler, récupérez, donc c'est encore le petit module qu'on a fait au début, rappelez-vous avec les squats, reprenez votre petit papier, moi, je l'ai perdu, on en a fait quoi ? Ah ouais, je vais aussi dans votre tête, ok, reprenez votre petit papier, donc là, vous regardez le nombre de répètes que vous a été, et le but, c'est vraiment que vous fassiez le même nombre, voire mieux, ça vous fait difficile, vu qu'il y a eu les deux modules au milieu, mais vraiment là, ça va se passer juste au mental, et hop, on essaie de voir qu'est-ce qui nous reste dans les cuisses, vraiment, on essaie de se surpasser, on se challenge soi-même, et si vous arrivez à faire le même nombre de répètes que tout à l'heure, sans grande difficulté, certainement que le module vous n'avez pas assez envoyé, ça va être quand même dur de refaire le même nombre de répètes, 8-20 coups, prenez le temps vraiment de souffler, inspirez, expirez, tranquillou, comme tout à l'heure, on part pour 20 secondes d'effort, 20 secondes de récup, et on fait ça 4 fois, ok, vos jambes elles sont capables de les faire, mais elles n'ont pas, donc il faut juste se faire, c'est dommage, on est parti ? vous allez voir la première série, elle va chauffer, on va s'accrocher, pas ensemble, ok, on est bon, allez, on se met en tête qu'on arrive à faire 20 groupes de rêves, préparez-vous, et on est parti, allez là on les enchaîne directement, soufflez bien, allez encore, et on relâche, allez on écrit, on essaie de maintenir ça, si vous voulez que vous avez fait moins de rêves, il faut essayer au moins d'être régulier, on souffle bien, allez on est reparti en position, c'est parti, allez on relâche, il nous en reste deux, on prend le temps de souffler, et là on ne réfléchit pas sur les deux dernières séries, on enchaîne, on enchaîne, position, on est parti, allez hyper dynamique, allez ça pousse, ça pousse, on arrive en bas, on repart, et on relâche, allez encore une, et là on essaie vraiment de faire le plus de rêves qu'on peut, on ne réfléchit pas, après c'est la récup, on souffle bien, allez position, c'est parti, allez on s'accroche, allez on envoie, on envoie, la dernière série là, ça remonte plus vite, on pousse, on pousse, et on relâche, allez c'est bien, c'est bien, Paris réussit, allez buvez tranquillou, on met le menton en poitrine, on met les deux mains sur la tête, on relâche les épaules, et on laisse retomber les coudes, on souffle bien, on souffle bien, les épaules bien relâchées, on l'arrache, on attrape une omoplate, on attrape le coude, et on ramène, derrière elle, vous pouvez faire des petits pains, si ça peut être à récupérer, pendant cela, il faut rester debout quand même, il fallait pas faire des petits pains, pour aller manger du chocolat, on change de bras, on souffle bien, on redescend dans les tours, on relâche, on enchaîne sur les quadrants, les pieds, on ramène les talons, fesses, toujours tranquille, on change de jambe, On y va doucement sur les cuisses, surtout qu'on vient de bien les mobiliser. Ok, on relâche. On va se laisser tomber tranquillement, petit à petit, progressivement vers le sol, en gardant les jambes pendues. On relâche bien. On relâche bien. On relâche. On se met au sol. On va mettre une jambe en angle droit comme ceci. Et puis l'autre jambe, on va la passer derrière ça, comme ceci. D'accord ? Et on va venir doucement. On essaie le plus possible de garder cet angle ici. Et on va venir doucement s'allonger sur sa cuisse, en gardant l'autre jambe derrière. Et on va aller. Ça doit être tiré sur le côté de la fesse. On va bien relâcher. On change de jambe. Et la même chose, un angle ici, en deux droits, l'autre jambe en arrière. ... ... C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. et puis on va finir par les papillons oui Ok, c'est bon pour aujourd'hui. Oui. Bon, on espère que les contenus vous plaisent toujours autant. Vous êtes toujours là. On s'applique pour. Et j'espère que vous aurez toujours cette progression. Comme j'ai dit la semaine dernière, n'hésitez pas à continuer sur les séances, à vous en refaire de temps en temps, même quand on aura repris l'aviron au club. Parce que ça peut vraiment contribuer à vous maintenir en forme. On ne va pas continuer tout le temps à faire des vidéos, parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis du coup, si on reprend les activités à côté, etc. c'est compliqué. Mais il y aura toujours cette banque de séances qui se feront avec libre d'accès. Donc, usez-en, abusez-en même. Pour tout, à la période de Noël, ne mangez pas trop de chocolat et faites du sport à la place. Après, on peut en manger. Oui, mangez-en, mais bon. Donc, plus vous allez faire de sport, plus vous pourrez passer Noël et tranquille. Sur ce, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et à bientôt au club. Et faites du sport. Et faites du sport. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501